Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justy, Joue à Monster Hunter World, Iceborne, on en était à, bon on en était là, rang maître 3, oui, c'est pas beaucoup mais c'est le mien, on va créer une session privée, oui, des fois que quelqu'un veuille éventuellement rejoindre, il faudra que je note le petit code sur le discord encore une fois, ok, Depuis le dernier épisode, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait j'ai fait juste une quête qui m'avait été filée sur une capture d'un Béotodus, ce qui m'a donné la récompense, je sais pas si je l'ai déjà, c'était pour améliorer la cape, je sais plus qui nous l'avait filée, Et juste en faisant ça j'avais de quoi me faire, j'avais déjà donc fait je crois le torse et la taille, ou les gants et la taille de l'armure du Béotodus, Et donc j'ai fait le reste en Béotodus, ce qui fait que maintenant j'ai beaucoup plus de défense, j'ai les bonus de garde offensive, plus 10% ou plus 15% même je crois, Non j'ai fait que deux éléments de Bambaro, donc ça doit être plus de 10%, et je me déplace plus vite dans la neige, j'ai aussi revu mes joyaux, je refais pas mal de trucs, J'ai pu choper mon petit cristal de sérénité pour me faire le rang supérieur de l'arme de base, de la volto-hage que l'on voit là, Et juste avec ça déjà, il y a un gap entre le taux de dégâts et de défense qu'on a, qui est énorme, juste en faisant une petite quête en plus, Parce qu'en fait en lançant l'expédition pour choper tout ça, je sais pas si on va revoir la cinématique, mais en lançant l'expédition pour choper tout ça, En fait tout ça, je dis chat parce que je vois mon petit chat à mes pieds et j'ai changé son apparence, il est trop chou ! Il est un peu dépareillé, il a l'armure du Tigrex parce qu'on l'avait dans notre coffre parce qu'on avait fait la bêta, Le reste c'est du truc de Bambaro, c'est trop chou, et là on voit pas moi aussi je suis en dépareillé Béotodus Bambaro, Mais comme j'ai l'armure spéciale loup blanc, bah ça se voit pas, mais sinon je suis tout dépareillé moche. Donc oui je lance l'expédition et en fait on se retape une expédition avec l'assistante et machin, et le petit dialogue, Et la petite cinématique, et en fait ça m'a amené direct sur un nouveau monstre, le nouveau monstre il m'a dit Bonjour ! Un coup de queue, deux, mort ! Et c'est pas un très gros monstre, donc c'était des petits coups du monstre, ils m'ont déchiré, donc là je me suis dit ok non. J'ai quitté l'expédition donc du coup maintenant la quête elle est dans les missions libres, euh non dans les missions tout court je crois. Et euh, et on va pouvoir la relancer maintenant qu'on a refait un peu son stuff, on va d'abord manger chez notre amie la cantinière qui est trop chouchou. Notre repas favori, ouais on prendra une potion secrète au pire. Et avec tout ça on a à nouveau accès euh, enfin on a à nouveau accès, on a accès au saferimètre, on a plein de trucs. J'ai aussi découvert un mini-jeu avec une espèce de machine à vapeur où faut appuyer sur des boutons au pif. C'était le truc le moins intéressant que j'ai vu dans monstre hunter. C'est euh, t'appuies sur des boutons au pif et puis des fois tu gagnes et puis tu rappuies sur d'autres boutons et d'autres boutons et d'autres boutons. Alors je crois que c'est une séquence de boutons à retenir en fait. Et c'est, c'est tellement naze. Ça pour l'instant c'est mon ajout que je préfère le moins dans monstre hunter world. Iceborne, c'est cette mécanique, le vaporetum. Qui te permet de choper plein d'objets, alors c'est pratique parce que tu choppes quand même beaucoup d'objets, t'en fais un petit peu et tu choppes beaucoup d'objets d'un coup mais... C'est pas très très intéressant quoi. Donc bon, je pense qu'ils ont fait ça pour pas avoir juste un NIM NPC où tu y vas avoir une quête, tu lui parles, tu y retournes après ta quête et voilà. Là t'es un peu plus actif, mais en fait moi je préfère être actif en tabassant des montres qu'en appuyant sur des boutons pour faire des trucs débiles. Bref, on y va. Ah, d'abord l'idée de session qu'il faut que je note. Non, c'est pas ce bouton là. Zut. Liste des joueurs, c'est triangle. Check ! Et je note ça vite fait dans Discord. Désolé pour ceux qui regardent ça en différé parce que ça n'a absolument aucun intérêt pour vous. Et en plus c'est hyper long à écrire. Et je suppose que c'est aussi hyper relou à recopier. Et avec ça, je crois que ma sacoche est prête. Nouvelle quête. Remettre oui. Et donc dans les missions, on en a été là. Alors la question d'ailleurs, c'est est-ce que vraiment je veux me faire ce nouveau monstre ? Ou est-ce qu'on se fait pas plutôt des petites quêtes sympatoches ? Alors, sûrement pas une quête de récolte. Ou est-ce qu'on se fait pas plutôt ? En même temps, j'ai que des pukés pukés. Les Kuluyaku, c'est pas non plus hyper intéressant. Le Baroth, on l'a déjà vu plein de fois. Le Dodo Gama, on l'avait vu en vidéo ou pas ? Parce qu'il est marrant, lui, quand même. Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu, lui, en vidéo. Je vais voir. Je pense que je vais me faire là. On pourrait se faire une Rathian. Une Rathian en maître aussi. On va peut-être se faire lui d'abord. Allez, on se fait lui d'abord. Go. Hop. Un coupon, pourquoi pas. Si tu veux, j'en ai plein. On y va. Quand tu veux. Voilà. Tu regardes, machin. Ah oui, alors du coup, comme c'est une session. Là, tu tapes ça. Tu fais oui. Là, ça charge. Tu attends. Et après, tu appuies sur le bouton. Et là, tu pars en quête. Et là, il y a l'écran de chargement. Ouais. Ça, ça n'a pas changé. Alors, ça permet aussi que ce Monster Hunter World, et notamment, on peut aussi rejoindre des chasses lors des dix premières minutes de la quête. soit un des plus simples. Bizarrement, il y a tout ça, mais c'est un des plus simples pour jouer en multi. Et un sur lequel les enchaînements des quêtes se passent le mieux en multi. Maintenant, quand t'es seul à frapper tout ça, c'est un peu inutile. Mais bon. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors que la nerge tombe. C'est quand tu veux. C'est pas long du tout. C'est pas long du tout. C'est beaucoup trop long. Là, c'est toujours le moment où je me dis, mais il y a un problème ou pas ? C'est vraiment très très long. Allo ? Oui ? Non ? Peut-être ? D'accord. Ah ! Ouf ! Je me suis réveillé quand ça fait gling. Oulala. Allez. Go. Heureusement, du coup, ce chargement là à côté paraît presque instantané. Oulala. Quelle fluidité. La vraie question, c'est quand est-ce que je vais passer à une autre arme que la Volto-H ? Je sais pas. Parce que j'ai absolument construit aucune autre arme. Maintenant, je pense que là, profiter du fait que les armes de la confrérie ou de la commission, je sais pas quoi, utilisent surtout des minerais. Qui sont quand même très faciles à récupérer. Pour en être au même niveau là que ma Volto-H. Il faut peut-être profiter de ça pour justement, assez simplement là, tester d'autres armes. Après, déjà que les monstres, je les connais pas. Si en plus, je prends des armes que je connais pas, ça risque d'être un peu compliqué. Et le Tobikadashi, il était peut-être plus près de ce point de départ. C'est kiff kiff, je pense. Allez. En avant. Chassons un Tobikadashi Viper. J'ai des antidotes. Dis-moi que j'ai des antidotes. Parce que, qui dit Viper dit, évidemment... Qu'est-ce que j'ai pris ? Je sais pas ce que je viens de boire. J'ai pris une autre potion sans faire gaffe ? Peut-être. Un Béotodus ? Non, ça ne m'intéresse pas, merci. Pas avant un moment, en tout cas. Et... Il faut que je retrouve la petite grotte où il y a le... Où il y a Tobik. Je crois que c'est par là. Un peu de miel. Merci. Et... Attends, il y avait des empreintes. Serait-ce des empreintes du Tobikadashi ? Non ? Elles sont où ? J'ai vu des empreintes ici en passant. D'accord. C'est des empreintes d'un fantôme ! Non, je... Je sais pas. Je crois que c'est juste par là. Go ! Et... Peut-être. Peut-être. Ah ah ! La dernière fois, il était par là. Ah ! Cette fois, il s'est fait la malle. Mince ! Peut-être va-t-on trouver sa trace ? Peut-être est-il en bas. Ah ! Une empreinte ! Une empreinte ! Et... Une empreinte s'il vous plaît. Et... Pas assez d'empreintes pour déjà avoir les navicioles. Zut ! Ah ! Une autre empreinte. Ah ! Ah ! Ah bah je le vois ! Ah là là ! Mais où vont me mener ces empreintes ? Peut-être vers cette grosse bête là-bas. Allez, c'est parti. Non ! Pas le parallèle, crapaud ! C'est trop la honte ! Je suis pas assez prêt pour faire une attaque. Je suis pas assez prêt pour faire une attaque. C'était pas la peine. Ok... On bloque... Le cri, même si... Attention à ce truc de poison ! Et lui il s'en fiche, c'est un monstre de poison ! Donc sa queue t'empoisonne direct. Et son poison fait très très mal. Même si normalement j'ai mis un joyau, je crois, pour pas perdre trop de... On se dit sur le poison. Waaah ! C'est quoi ce petit prolectif que tu mets partout mon grand ? C'est très mignon. Ah, Nico qui me demande, t'en penses quoi ? Bah je te dis ce que j'en pense une fois que j'ai test mon nouvel équipement. Mais là ça devrait beaucoup mieux se passer. J'en pense qu'on se sent... Peut-être pas comme un noob, mais presque. Mais bon, c'est toujours cet effet-là quand tu passes au rangé sur Monster Hunter. Ah ! Ah ! Pas de poison ! Antidote il est... Là ! Gloop ! Et gloop ! Et je vais en prendre quelques-uns je pense. Ah ! Rogue est... Décédé ! Donc ça, c'était la moitié de mes PV. Plus le poison. Donc ça, ça... Ok. Malgré ma nouvelle armure, ça pique ! Ça pique ! Je sais même pas si j'ai assez pour survivre à nouveau à cette attaque. Ok. Ok. Il faut qu'on me casse sa queue. Hop, je suis passé en mode tronçonneuse. Casse-toi ! Ok. Non mais celle-là elle est très téléphonée en même temps. C'est normal qu'elle fasse la moitié d'épée. Euh... Le poison... Bah en fait... S'agissant d'un poison d'un monstre de rang maître, je pense que... Lui, il doit pouvoir te buter avec son poison. Quoique là, j'ai le joyau pour que ça me fasse pas trop de dégâts. Donc ça va, mais... C'est tellement long à boire. Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Nice. Arrête de taper mon chacha ! Oh non ! Tiens ! Ouais, là tu prends tout là ! Ouais, 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 ouais ! Là c'est bon. Gare ! Gare ! Gare ! Oh, c'est le Paralycrapeau qui m'a foutu par terre ! Ordures ! Non, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi je... Pourquoi je me suis fait défoncer ? J'ai cru voir un Paralycrapeau, c'était une idée. C'est lui qui m'a paralysé ? Il peut paralyser aussi ? Non. Ah ! Alors que voilà... Qu'est-ce que tu fais dans la glace toi ? Ah, t'es un nouveau ! T'es en jeu ! Un nouveau Anjanas, d'accord. Euh... Je sais pas quoi faire. Je reste, je me casse. Je reste, je me casse. J'ai peur ! Vas-y, faites-vous mal l'un l'autre. Voilà, faites-vous bien du mal pendant ce temps. Je vais prendre un premier soin. Je vais aiguiser. Voilà. Non, tu m'attaques pas ? Non. C'est ça qui m'est arrivé ? Je me suis fait avoir par un Vespoïde tout à l'heure aussi. Non mais c'est ridicule. Non mais c'est trop ridicule, je refuse de le croire. Oh la vache ! Ok. J'ai cru qu'on allait prendre des dégâts parce qu'il me l'avait lancé dessus mais non. L'Anjanas tonnerre va bientôt se casser. Très bien. Mais casse-toi s'il te plaît ! S'il te plaît casse-toi ! Ok. J'aurais dû mettre ma cape caméléon pour faire ça. Alors ça, sachant que maintenant il y a des emplacements de joyaux sur les caps et que tout à l'heure j'ai pu mettre des joyaux dessus. Par contre les joyaux n'auront leur effet que lorsque tu portes la cape, toute la question c'est du coup, par exemple la cape caméléon elle est active jusqu'à ce que tu attaques. Et bien la question c'est, est-ce que quand je continue de la porter après, même si elle fait plus son effet de camouflage, elle fait l'effet des joyaux ? J'ai envie de penser que oui. Parce que sinon je vois pas l'intérêt du truc mais... Oh la vache ! Des poisons ! On va se mettre dans notre quête à boire du café là. Allez. Allez ! Pour le moment j'ai encore mis mon talent pique à 7 pour justement avoir plein d'objets. Alors pique à 7 qui fait que quand je consomme quelque chose je dois éventuellement le re-chopper tout de suite. Et bien on est reparti pour un petit goût de café. Et j'aurais jamais assez de 10 antidotes pour cette quête. Et puis en plus il est essoufflé. C'est parfait. Ah oui là j'utilise pas du tout la griffe. C'est vrai que le monstre est un petit j'ai même pas pensé qu'éventuellement je pourrais le faire. Oh puis en plus il est essoufflé. C'est parfait. Je pense que c'est même pas la peine de continuer l'assaut en me disant non mais le poison ça va passer c'est pas la peine quoi à ce niveau là. Allez. Tiens. Le stun. Le stun. Je sais pas s'il y a tout qui tape sa tête. Il y a une petite tête le coquin. Je n'ai même pas quand t'as un marteau ou un insecte oublé sur ce monstre pour toucher que la tête ce que monstre doit être pénible. Non. Tu n'utilises pas ta carte offensive aussi Juju. Rahlala l'ombre du monstre dans la fumée violette c'est tellement beau. Petit truc visuel là qui claque quand même. Un peu comme on l'avait vu sur le... Je crois qu'on l'avait pas vu finalement sur le nerf gigante quand il pète un mur et qu'il réapparaît dans la poussière c'était... C'était trop beau. Il se casse ? Non il est toujours là d'accord. En même temps je vais profiter qu'il soit essoufflé pour... Oh Dieu Dieu ! Là, là maintenant, 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 allez, 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 ouais, 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 vas-y, et bim ! Voilà, donc là on attendrait un petit peu sa Tait, donc elle prendra plus de dégâts. Attention à sa queue. Là, la garde offensive c'est bien ! Attention au poison, tu vas dans le nuage de poison maintenant mais c'est ridicule. Attends, cette zone est vraiment vicieuse parce que non seulement t'as le poison du monstre mais t'as plein de... Plein de... Plein de poison partout là. Attention. Voilà, ce Vespoïd a pris pour le boss. Il est bien mérité. Oh, oui. Oui. Le combo qui fait Zizir. Allez, oui, oui, oui. avec cette armure aussi j'ai des bouchons d'oreilles donc les cris maintenant pas trop trop peur d'ailleurs j'aurais pas dû me bloquer tout à l'heure pendant que j'y pense j'avais oublié que j'avais ça il est vraiment pas content là je prends là il est dangereux alors utilise ta garde yes bien joué un gars d'offensive n'empêche pas non plus de prendre de dégâts peut-être que je repasse en bouclier rouge pour pas prendre de dégâts on essaye on a le temps ok hop là qu'est ce tu fais ah là là tu me fais peur yes là c'est des petits coups de r2 que je fais de temps en temps je reste appuyé un peu sur le bouton au cas où je rate mais là c'est assez généreux comme comme timing là je suis resté appuyé comme un as mais au moins je prends pas le poison ce qui n'était pas une mauvaise chose peut-être avec le bouclier rouge on se fait pas trop repousser ça va et on prend pas trop de dégâts il est toujours vénère ok il se casse où et ben bon ça se passe pas trop mal ça pourrait être mieux mais déjà on s'est pas pris de chariot il ne reste que trois antidotes mais la deuxième partie du combat c'était un peu mieux alors désolé je fais un peu de récolte parce que qui dit nouvelle zone dit plein de nouveaux trucs à choper des eaux des minerais des plantouilles des machins et si on veut se stuffer après enfin faire des armures et des armes il faut en passer par un artefact dragon d'accord ok et alors on va essayer peut-être un jour de réussir à grimper sur un montré avec la griffe et à l'envoyer dans un mur ce serait vraiment bien regarde il y a des murs partout il faudrait qu'il vienne un peu plus près est-ce qu'il est encore énervé il clignote plus en rouge sur la carte ah mais toi sur sa tête faut aller sur la tête tourne et là tu y vas va dans le mur ouais il a réussi alors mon armure actuellement c'est un peu de béotodus et un peu de bande barreaux et en fait dessus j'ai l'armure spéciale du blanc qu'on nous a filé au début pour l'apparence ça se voit pas ah vas-y barre toi la queue entre les jambes à quand ça se passe bien c'est cool mince ma boisson chaude elle est là tac très bien en avant je pourrais peut-être reforger quand même ça prend pas longtemps et donc voilà un peu de garde parfaite un peu de griffes et tout de suite c'est plus qui font à jouer jusqu'à ce que ça se passe mal entre les boucles qui rougent vite voilà je l'aurais bien vu dans ma gueule c'est le moment je ferais bien lui grimper dessus là il y a un petit rebord gah la vache la portée du truc ok la portée sur les côtés est peut-être un peu réduite mais vers l'avant ça va loin ça va très loin on voit ça vite allez un somnic rapo on le tente allez le somnic rapo allez le somnic rapo viens par là toi il y a un banc barreau qui est en train d'arriver alors je peux peut-être charger ma lame sur le banc barreau ah j'aurais pas le temps tant pis ah j'ai fait une attaque pourrie ah j'ai fait une attaque pourrie là là c'est le banc barreau qui a pris merde tiens pendant que toi tu râles tiens non reviens le premier coup de cette attaque fait pas beaucoup de dégâts c'est le deuxième qui défonce là on a les deux qui nous attend pas ils sont pas en compète du tout là ça pue pour nous ouais ah peut-être que quand même il s'est pris un rocher dans la tête ça va pas aller faire du bien vol vas-y continue 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 à rien faire ce boulet qui te fronce dessus c'est trop flippant t'es peut-être un petit peu essouplé à force que je te tape dans la queue de merde pardon langage j'ai eu peur de mourir j'ai vraiment eu peur de mourir il y a un antidote qui te boit le ton antidote je vais te reprendre une question derrière gars c'est le petit qui a fait tomber le gros truc de ouf mais il est vénère le petit toby il est hyper vénère la la le stun le stun allez vas-y laisse-moi charger ça le banc de barreau tu t'emmêles pas tu t'emmêles pas je te dis ah non allez je vais essayer de prendre une émission qui est par terre attention je vois que dalle ok c'est bon tiens regarde tu grimpe dessus tu tournes tu vas dans non non merde si c'est bon il a pris le mur quand même ah mais tape au loup mais tape pas dans le dos ça fait rien comme des gars tape dans la tête ah c'est pas ce qu'on aurait pu faire de mieux sur cette session de je vais paralyser ah merde ah merde bloup 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 oups donc il y en a 4 fels moi ça va être quand même le pire rouge c'est plus la en pas en France un peu intense hein on est à 15 minutes déjà un peu intense ouais allez j'ai tout ce qu'il me faut ouais je vais peut-être bouffer une autre ration non j'étais déjà à fond d'accord et le tobie il boite toujours pas hein on pourrait grimper dessus là tant qu'on a toutes les fioles et tout ah non reviens reviens là que je grimpe sur toi allez oui on va à la tête direct non tu me feras pas tomber non tu me feras pas tomber allez 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 et on descend en ce moment de transformeuse et on balance tout attention c'est bon on va le temps sur la tête allez allez limite quand il se relève on peut direct l'envoyer dans le mur ah non j'ai plus de projectiles enfin j'ai plus rien dans ma fronde ok allez là on sonne et allez balance 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 tout j'ai balancé qu'une fioles parce que j'étais pas sûr qu'il reste là plus sûr yes garde bien joué ça c'était vraiment great ah non ok j'essaye ça marche pas ouf parce que c'est pas sur la tête mais ouh ça ça va être sur la tête ça oh j'aimerais pas être toi oh la la j'aimerais pas être toi ah 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 oups oh non pute t'es tout pas content attends j'ai une idée j'ai une idée ah j'ai pas pris les projectiles avant merde ramasse ça et balance le dans le mur vite 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 ah ah non je suis empoisonné ah faut que j'enlève ça avant de grimper dessus sinon j'ai crevé de poison en étant sur son dos c'est ridicule et là sur la tête on fait tourner et là tu vas dans le mur vas-y tout droit vas-y tout droit toujours tout droit voilà parfait allez allez on essaye non ah du coup j'ai annulé tout en bouffant les fioles c'était pas ouf et ouais ouh là quand même bien mis dans la face là on va quand même le faire en 20 minutes quoi ouah le début du combat a été particulièrement merdique tu me diras c'est vrai là sur la deuxième moitié là on enchaîne bien quoi il nous a quand même pas fait grand chose et nous on l'a bien démonté c'est quoi ces machins je sais pas d'accord tiens prends des pierres pour l'envoyer dans les murs donc qu'est-ce qu'on bouffe comme ressources 7 antidotes 7 méga potions et encore et encore c'est peut-être sans compter toutes celles que j'ai pas utilisées grâce au talent picassiettes si on trouve un petit monstre pour charger notre épée sur les Vespoïdes je suis pas sûr de pouvoir charger grand chose est-ce qu'on peut charger sur un Paralli-Crapaut ? chargé quelques fioles et on va choper un Vespoïde pourquoi pas il doit être des morceaux de Vespoïde grand mètre et c'est parfait et bah je vais le balancer la max avec 3 fioles pourquoi pas je sais pas si la grosse décharge fait plus de dégâts et en mode transfert ou pas 344 c'est pas mal quand même hein ça me semble beaucoup je sais pas vous ça me semble bien on a des bouchons d'oreille mec on a des bouchons d'oreille mec on a des bouchons d'oreille mec er er non rapide tiouuuh merci la garde c'est pas ce que je voulais faire ah ouais non mais ça c'était pas ce que tu voulais faire alors là on se sent pas pousser des ailes parce qu'on se dit oh on pourrait laisser le poison et le tuer non non là il est énervé en plus c'est même pas la peine de jouer avec le poison oups c'était un peu tendu de faire ça c'était très tendu de faire ça Juju reste en mode épée pour le finir là tu fais nappe on va se taper un chariot juste à la fin tu vas je veux pas le chariot de la honte un petit trou là tant pis ça bouffe un peu du soin mais c'est pas grave allez voilà oh mais il envoie voler mon pauvre petit rog petit ah le point de garde s'est loupé complètement en même temps je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça là c'est mieux attention poison je lui balance tout lui il faisait son beau mais il était pile à distance c'était parfait on se retrouve là haut à notre point de départ et bah ça c'est bien oh la la vent et quelques minutes ouf ouf gros gemme de wyvern ça sent bien ça et voilà bon bah belle bait hein ça te vide à ces chasses là ouf faut tout donner hein en même temps c'est le début de Iceborne mais c'est après tout ce que tu as fait avant dans Monster Hunter World donc c'est logique que ce soit pas facile du tout mais ouf 10 secondes pour choper quelque chose allez non hop ah oui au départ c'était une quête avec elle c'est vrai faites attention alors vous avez rien loupé tout ce qui se passait c'est que on partait en quête on la voyait elle disait ben moi je vais faire mon truc et vous le vôtre et puis après on se retrouvait au même endroit et après on tombait sur le Tobi Kadashi Vipère et après nous on se le tape pendant qu'elle elle glande toutes les deux et après voilà regardez moi un peu ça on s'est réellu et vous vous à vous vous à C'est joli. J'ai trouvé une pierre. Je ne sais pas comment elle a été créée. Je dois chercher. Désolée, je ne peux pas lire le reste. La migration soudaine des Legianna ? Le champ ? Ce qui est sur ce tissu ? Ça arrive maintenant ! Cette pierre est peut-être la clé de tout ce mystère. Yo ! Eh ! On vous a cherché partout ! Waouh ! C'est quoi cette vieille relique ? Tu veux bien rester concentrée sur la mission. Asterra rappelle tous ses chasseurs. On doit y retourner au plus vite. Maintenant ! On va sortir du givre éternel du coup. Oh ! Moi qui m'étais fait tout un staff d'armure pour chasser dans ce biome là ! Pas de bol ! Ils sont identiques. Attends. Il aurait donc ramené ça au Nouveau Monde ? Après on peut quand même faire des missions dans cet endroit là. Des expéditions. On va sûrement croiser des monstres qu'on n'a pas vu encore. Je rêve où ta fronde elle a une tête d'oiseau. C'est ridicule madame. C'est ridicule. Comme moi. Hors de question de jeter l'éponge. Merci. Mais gamine, tu viens avec moi ou tu rentres. Mais tu ne dois pas hésiter. On n'a pas le temps. Oui, s'il te plaît. Cette cinématique est beaucoup trop longue pour dire rien en fait. Oui ! Oui ! S'il te plaît ! Libère-moi d'elle ! La meilleure assistante d'Astera t'offre son aide ? Ça ne se refuse pas. Voilà. Et surtout, prends ton temps. Ne reviens pas tout de suite. Voilà. J'ai envie d'avoir une partenaire. Avise-toi bien. Bien. Ne traînons pas ici. J'espère qu'elle sera un tout petit peu moins agaçante l'autre. Ah, on sait ce qu'on perd. On ne sait pas ce qu'on gagne. Je te promets de revenir. Non. Partenaire, fais attention. Et toi, surtout, ne fais pas trop attention. Prends bien des... bien des... bien des risques. Voilà. Bien ! Et bien ça, c'était le petit hobby. Bim ! Et on va aller voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Gros joyau A4. Concentration, c'est quoi ? Je ne sais plus. Un niveau de charge en plus. Donc ça marche pour la charge. Je ne sais plus. Je ne sais plus. En même temps, je crois que je n'ai rien pour mettre des joyau A4 pour l'instant. Donc... Ça me fait une belle jambe. Accéder aux missions de remettre 2 étoiles. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ça, c'est quoi ? Bon. Et bien ça, c'est bien. Après, on n'est pas obligé non plus de... De se lancer comme un foufou dans l'histoire. Parce que ça va être de plus en plus compliqué. Et que là, bon ben oui, on a fait un peu d'armure Bambaro et Béotodus. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé si les sphères d'armure nécessaires pour les améliorer. J'en avais ou pas. Parce que c'est vrai que je suis passé quand même d'une armure d'une ergante améliorée à Donf. Je n'ai même pas regardé si mon armure d'une ergante, je pouvais l'améliorer plus maintenant. J'étais tellement enthousiaste que je n'ai pas pris le temps de regarder tout ça. C'est sûr, c'est qu'en termes d'armure spéciale, on n'a rien. On peut faire une paire de lunettes, c'est tout. Donc c'est paire de lunettes, l'armure de Yokumo qui est immonde ou l'armure de loup blanc qui n'est pas trop moche. Après, on n'est pas obligé de porter une armure spéciale. On peut mettre mon petit mix Béotodus Bambaro. Béot Bambaro. Béot Bambaro. Bambaro. Béot Baro. Ouais. Faut. Fatigué. Ça fait combien d'heures que je stream ? Un peu trop longtemps peut-être. On s'en est débarrassé, commandant. Bien joué ! Voilà ! Déjà, il y a une voix bien moins agaçante à ma nouvelle assistante. Je trouve. Puis, elle a une petite tunique verte, elle ressemble plus aux assistantes des anciens Star Hunters. Ça me va dire. L'une d'elles semble être une sous-espèce de Paolumu, l'autre de Pukepuke. Ok. La division Analyse pense que l'apparition soudaine de nouvelles sous-espèces est peut-être liée à la traversée des Legianas. Bah ouais, quand le chat est pas là, les souris dansent. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Moi, elle consiste, tu vois. Ok, viens, on y va. Pouf, tac, allez, on avance. La priorité, c'est d'enquêter sur ces nouvelles sous-espèces. J'ai hâte de travailler avec toi, partenaire. Temporaire. Non, ne me laisse pas, s'il te plaît. Je veux pas retrouver l'autre pose. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice. Joue à Monster Hunter World. J'espère que... Iceborne, pardon. J'espère que ça t'a plu. Je vous dis à très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.